M'oray vera botaï, shalom, ovrachah. Aujourd'hui on va parler de la mitzvah de T'ki'at Shofar, la mitzvah du jour. Cette année c'est un peu particulier pour beaucoup de raisons. La première raison c'est que Rosh Hashanah ça tombe samedi et dimanche. Et Shabbat, on n'a pas le droit de sonner le Shofar. Et donc la mitzvah on va pouvoir la faire qu'un seul jour. D'habitude on sonne le premier jour et le deuxième jour. Cette année vu qu'on ne peut pas sonner le Shabbat, on ne la fera que le dimanche. Et la rabotaï, je voudrais ouvrir une parenthèse. Parce que des fois on voit chez certaines personnes. Alors ils savent que dans toutes les fêtes, en Israël on fait un seul jour. Et en Hutz La'Ars on fait deux jours. Il y a des raisons, si Dieu veut un jour, on fera un cours sur ces raisons-là. Et eux ils te disent moi la vérité. Puisqu'en Israël on ne fait qu'un seul jour, moi le deuxième jour, je ne vois pas de raison de le faire. Je ferai le premier jour, le deuxième jour je n'ai pas besoin de le faire. On parle bien quand on est en Hutz La'Ars. Alors maintenant le problème déjà, ça c'est faux rabotaï. On doit, puisqu'on est en dehors d'Israël, on doit faire comme la règle en Hutz La'Ars. Mais en dehors de ça rabotaï. Alors par rapport à la mitzvah de chauffard, ça veut dire si quelqu'un, il va venir le samedi à la synagogue. Il va assister à toutes les prières. Mais le chauffard, il ne va pas l'écouter. S'il ne vient pas dimanche. Et surtout, comme on a dit, la mitzvah du jour, c'est une mitzvah ta'asée. C'est une mitzvah que la Torah nous demande de la faire. C'est sûr qu'il faut respecter toutes les mitzvahs. Il y a aussi des alakhot. Yom tov, alakhot yom tov, alakhot shabbak, les tefilot. Mais quoi qu'il arrive, les gens, on sait qu'ils prêtent beaucoup d'importance parce qu'ils savent que c'est important d'écouter le chauffard. Alors, ils vont venir le premier jour à la synagogue, le deuxième jour, ils ne viennent pas. Et là, ils ont raté la mitzvah du jour. Donc, quoi qu'il arrive, Rabotay, on va essayer de parler sur un yann là, au niveau de l'alakhot. Donc, le deuxième jour, comment ça se passe ? Alors, le deuxième point, Rabotay, c'est qu'on est en train de vivre une période très, très spéciale, très, très délicate, dans laquelle on est averti et on doit avoir beaucoup de vigilance, tout ce qui est lié avec les règles sanitaires. Baruch HaShem, toutes les synagogues essayent de faire le maximum pour protéger leurs fidèles. Mais des fois, il y a des gens, soit, ils sont malades, donc ils n'ont pas la possibilité de sortir de la maison. Ils sont confinés ou d'autres, ils ont peur. Et c'est vrai, ils ont peur d'être contaminés. Alors, maintenant, ils ne vont pas venir à la synagogue. Alors, Rabotay, il y a des alakhot. Comment faire pour celui qui n'a pas pu assister, écouter le chauffard à la synagogue ? Alors, comment faire ? Pareil aussi au niveau des femmes, surtout qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de place. Dans certains synagogues, ils arrivent à que tout le monde vienne, mais il y a des synagogues qui ne peuvent pas assurer pour tout le monde. Et donc, les femmes, elles ne vont pas venir. Alors, c'est quoi l'ordine au niveau de Tqa'at Shofar ? Ça, Rabotay, c'est deux points qu'on va essayer de les développer. Mais avant de traiter ces deux points-là, on va parler de la mitzvah elle-même. Alors, on a dit que la mitzvah de Tqa'at Shofar, son et Shofar, c'est une mitzvah positive. La Torah, elle dit, donc, le premier du septième mois, septième mois par rapport à Nisan, qui est le mois de Tishri, on doit sonner le chauffard. C'est la raison pour laquelle la sonnerie de chauffard, elle se fait le jour et non pas la nuit. Nous, dans toutes les fêtes, on les commence par la nuit, comme le Shabbat. Le Shabbat, ça commence le soir, pas le matin. J'aurais dit qu'on doit sonner le chauffard le soir, ou peut-être le soir et la journée. On dit non, que la journée, parce que c'est marqué, yom terah el-akhim, c'est une journée de sonnerie. On sonne que la journée. Alors, le vrai zman de le temps de sonner le chauffard, il ne faut pas faire avant le lever du jour. Seulement après, metzahama, parce que, c'est-à-dire le lever du soleil, même si, après le lever du jour, ça a l'air d'être qu'on a déjà commencé la journée, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc, on veut faire la mitzvah bizmana, on s'entend. Seulement après, le netzahama, le lever du soleil. Si quelqu'un, il a fait avant, on dit bédiavan, ça marche quand même, donc il est à quitter. Pareil aussi, si on n'a pas pu faire dans la journée, on a jusqu'à shqiatahama, jusqu'au coucher du soleil. Donc, on parlera pour les gens qui n'ont pas pu écouter le matin, donc il faut faire attention d'écouter un peu tôt avant le coucher du soleil. Dans le cas où la personne n'a pas pu écouter, on pourrait lui sonner même après le coucher du soleil. Maintenant, quand est-ce qu'on sonne ? On sonne dans la tilat de Moussaf. Il y a la prière de Chahrit, après il y a le Sefer Torah. Après le Sefer Torah, on va sonner le chauffard. Alors, c'est quoi les sonneries ? Alors, normalement, à la synagogue, il va y avoir trois étapes. La première, c'est avant de faire Moussaf. On appelle ça Tqi'ot de Mioshev. C'est les sonneries quand on est assis. Après, on a Tqi'ot, Méromed, les Tqi'ot, les sonneries qu'on va faire, qu'on est debout. Donc, on va faire dans la Hamida, aussi bien qu'on fait la Hamida à voix basse, et aussi pendant la Hazara. Et après, quand on a fini, dans Titqabal, on fait encore une fois 10 sonneries. Et à la fin, pour Alam Shabayach, on fait Tro'a Kdoula. On tourne en fait, on dit, il y a Mea Kulot, il y a 100, donc sonneries. Mais avec la Tro'a, ça fait 101, Kéminian, Mikhael. Donc, pour, on va dire, une protection. Alors, maintenant, les sonneries. Bon, on ne va pas te rentrer dans les détails. Après, l'alakha, c'est rapporter et faire très attention que la personne qui va sonner, déjà la synagogue, quand elle va nommer une personne pour sonner, déjà, il faut que la personne, elle soit Yalaira Chamaïm, elle connaît et elle comprend l'importance de la mitzvah. Elle va faire cette mitzvah pour elle-même et aussi pour le public. C'est-à-dire, quand le toqéa, il va sonner le chauffard, il ne va pas le faire que pour lui. Il va le faire aussi pour les autres, donc il doit penser les acquitter. C'est la raison pour laquelle, avant de faire les brakhots, alors c'est rapporté, c'est bien que le toqéa, ou le rab de la synagogue, il dit des devrets Torah, des paroles pour renforcer, donc les fidèles pour une bonne teshuvah, l'importance de la journée et aussi l'importance de la mitzvah de chauffard, que l'on soit attentif depuis le début jusqu'à la fin, et aussi leur dire, il faut qu'ils pensent être acquittés par le toqéa, celui qui va sonner, et celui qui va sonner, il doit penser aussi acquitter toutes les personnes qui l'entendent, pour qu'ils soient acquittés de la mitzvah. Alors on dit, les premières, on les appelle, alors il va faire les brakhots, alors cette année, il n'y a qu'un seul jour, il fait trois brakhots, même la brakhah de Shehiyanou. Alors on a dit, il ne faut pas parler du tout pour ne pas faire un essai, aussi bien celui qui va sonner, que le public qui va l'écouter. Alors maintenant, au début, avant le Sefer Torah, avant le Moussaf, on les appelle miyosheth, alors il y a beaucoup, ils s'asseillent, mais il y a d'autres, nous, notre minac, on est debout, aussi bien le toqéa que le public, alors même ceux qui s'asseillent beaucoup, ils se lavent au moins pendant la brakhah, pour le kavod de la brakhah, après ils s'asseillent, maintenant, chacun y suit le minac de l'endroit dans lequel il se trouve. Alors combien on doit sonner ? Il y a une trentaine. C'est tacharat, on fait trois fois, ça veut dire tqéa, shvarim, tru'a, tqéa. Alors ça, c'est tacharat, quatre, après tqéa, shvarim, tqéa, c'est trois, et tqéa, tru'a, tqéa, trois, ça fait dix. On fait ça, on fait trois fois tacharat, trois fois tachat, et trois fois tarat. Alors en tout, ça va nous faire trente, et donc pareil, on fait dans la hamidah. les personnes qu'ils n'ont pas eu la possibilité de venir à la synagogue. Alors le tqéa, si jamais elle-même, la personne, elle sait sonner, bien sûr elle s'enra chez elle à la maison, elle fait les brakhots, et elle sonne, et donc elle reste debout, elle fait trente, ça suffit. Elle n'a pas besoin de faire, c'est-à-dire elle fait trois fois tacharat, trois fois tarat, et trois fois tachat, et trois fois tarat. Maintenant, si jamais, donc c'est le tqéa qui va venir à la maison pour sonner, donc pour ces personnes-là, alors si celui qui écoute les tqéaot, il peut faire lui-même les brakhots, et après, celui qui va sonner, il sonne, c'est bien. S'il ne veut pas, même si le tqéa, elle a déjà fait les brakhots à la synagogue, il a fait la brakhot de Shehiyanu, il peut refaire à nouveau sans aucun problème. Maintenant, concernant les femmes, les femmes, normalement, elles ne sont pas obligées d'écouter le chauffard, parce que c'est une mitzvah qui est positive, qui dépend du temps. C'est-à-dire, on nous dit, vous devez sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah, donc c'est positif. Et aussi, c'est une mitzvah qui vient une fois par an, donc elle dépend du temps. Et les femmes, toutes mitzvah qui dépendent du temps, les femmes, elles sont dispensées, elles ne sont pas obligées de le faire. Except, c'est-à-dire la mitzvot, que la Torah, elle a précisé, elle a dit que la femme doit le faire, tel que manger la matzah le soir de Pesah. Bon, alors maintenant, si une femme, elle a eu l'habitude de venir, ce qui est le cas de toutes les femmes, en général, elles viennent pour écouter Amisrael, ils adorent cette mitzvah-là, ils veulent venir, ça réveille, on sait, ah, on sent le chauffard, c'est la tichouva, il faut revenir, c'est important. Mais, comme cette année, on sait que beaucoup ne vont pas avoir la possibilité de venir à la synagogue. Alors, ce qu'on fait, Baruch HaShayv, nous, à la synagogue, on organise, donc, des triottes l'après-midi pour les dames. Et aussi, s'il y a des gens qui n'ont pas pu venir à la synagogue parce qu'ils ne veulent pas venir quand il y a beaucoup de monde, dans l'après-midi, donc, ils ont la possibilité de venir à quitter de la mitzvah. Alors, faire attention de faire ça un peu tôt, et ne pas, donc, en fin de journée, après le coucher du soleil. Maintenant, on a dit, si une femme, elle n'a pas la possibilité, elle ne peut pas venir à la synagogue, il n'y a personne qui peut venir lui sonner. Alors, si elle, cette année-là, elle ne va pas écouter le chauffard parce qu'il y a un problème externe. Elle, elle dit, si jamais j'avais la possibilité, je serais parti à la synagogue pour écouter ou j'aurais appelé quelqu'un pour me sonner. Mais, malheureusement, elle ne peut pas. Mais, elle compte l'année prochaine, Bézrat HaShem. Donc, écoutez à nouveau. Si Dieu veut tout, ça arrange, elle va écouter. Dans ce cas-là, cette femme-là, elle n'a pas besoin de faire la taratne darim parce qu'elle ne va pas arrêter ce minac. Alors, s'il veut son mari, quand il fait la taratne darim la veille, de Roshana, la quitter à ça, dire, il lui annule ce vœu-là, encore mieux. Mais, la taratne, elle n'est pas obligée. Mais, si jamais elle dit, moi, la vérité, je vois que ce n'est pas du tout évident, j'habite en étage, et ce n'est pas toujours évident qu'il y a quelqu'un qui peut venir me sonner, dans ce cas-là, il faut faire la taratne darim, c'est-à-dire aller chez le rab, que lui, il trouve une solution pour la veille, pour lui annuler son vœu, comme ça, elle est dispensée, donc, depuis le début, il n'y a pas de problème. Voilà, Rabotai, grosso modo, les dinines d'autres achofars, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, même si on n'a pas la possibilité de venir écouter le chauffard, il faut lire les passages. Alors, c'est une occasion, cette année, pour ceux qui ne peuvent pas venir à la synagogue, venir faire tes lim à la maison, déjà faire les tefilotes à la maison, dans le silence, et faire tes lim, c'est une grande segoula, faire tes lim, parce qu'on parlera de ça dans les prochains cours, et au moins montrer à Kadosh Barucho, Hachem, on ne peut pas, nous, on accepte, mais voilà, on essaie de te montrer qu'on a la bonne volonté de faire bien les choses. Et Ben Zatachem, comme on dit, il veut notre cœur, comment nous, on agit vers lui, Ben Zatachem, on fera des bonnes tefilotes pour que Ben Zatachem, cette pandémie, elle disparaisse du monde entier, et qu'il y aura les goulas, les mains, et bien, il y aura les goulas, et bien, qu'ils viennent Redsum, les goulons, et bien Sous-titrage ST' 501